Mon père est arrivé en France en juillet 1967. Il avait à peine 17 ans. Pour lui, la France, ça signifiait d'abord la sécurité. L'Israël venait de gagner la guerre des six jours, et partout dans le monde arabe, les excités s'en prenaient aux minorités juives, criaient leur haine d'Israël, molestaient ceux qu'ils croisaient et saccageaient leurs magasins. Dans le quartier juif de la Goulette, à Tunis, mon père voyait ses amis s'en aller les uns après les autres. Il est parti rejoindre sa sœur aînée qui faisait ses études d'infirmière à Draguignon. Je me souviens qu'il me le racontait. Sur le pont du bateau, tous les passagers sont là, à regarder les promesses de ce pays. Et puis c'est l'arrivée à Marseille, avec ses calants. C'est pas du tout des plages comme chez nous. Et sur la colline, il y a Notre-Dame-de-la-Garde, et le quai de la Joliette, sur lequel il y a cette foule pigarrée. Et dans la foule, il y a Simone, avec son mari Michel, un vrai Français, comme on disait à l'époque. C'est vraiment un drôle de pays. Il n'y a pas des petits vendeurs de putards ou de figues de barbarie dans les rues. Et l'after-share, ils ne le vendent pas en litres, ils le vendent en bouteille. Tu écoutes, Yaraïe ? C'est bien. Tu te souviens, à l'hôpital ? Je ne voulais pas de musique. Et finalement, on t'a demandé quelle musique tu voulais pour l'enterrement. Eh oui. Yaraïe, le voyageur. Je ne pensais pas que ça me ferait pleurer comme ça. Seulement toi, tu écoutes les versions de Rachida. Moi, je préfère Saint-Denerico. Rachida, c'est l'original. Toi, tu préfères l'autre version parce qu'il est séfarade comme toi. C'est débile. On n'échappe pas à ces racines, mon fils. Allez, je te laisse, fiston. Je n'étais que de passage. On est tous que de passage, ici. Mon père est resté toute sa vie marqué par cette immigration forcée. Pourtant, il s'est intégré en France au point qu'il m'a toujours été difficile de l'imaginer Mino parlant arabe avec ses amis ou courant dans les ruelles de Tunis. Mais ce lundi-là, dans son fauteuil d'hôpital, en écoutant Yaraïe, il dodeliner de la tête en fredonnant les paroles. Il en comprenait le sens. Lui qui avait l'arabe pour langue maternelle et qui ne nous l'a jamais transmis. Ô émigrant, où vas-tu ? Finalement, tu dois revenir. Combien ont regretté cela avant toi et moi ? Yaraïe, le voyageur, les migrants. J'ai dû chercher une traduction pour comprendre combien ses paroles résonnaient en lui. Le lendemain, il nous a dit adieu. Nos visites quotidiennes l'épuisaient et il ne souhaitait pas qu'on le voit trop diminuer. Il est mort trois jours plus tard, le 2 janvier 2020. Maintenant, quand je veux penser à lui, je mets ce morceau. Parfois, je pleure. Ça nettoie là, mais il paraît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada